Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haut. Je ne vous cache pas que ce n'est pas la vidéo qui devait venir, mais j'ai dû faire quelques petits changements. Voilà, et puis avant ça, mon haul en suis heureux. Et ouais, comme je sais que vous aimez bien et que moi aussi j'aime bien. Donc, sans plus tarder, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ok, on va commencer. Attendez, je vais rapprocher un petit peu l'ordinateur parce que votre goût est mi-op. Que votre goût n'a pas de lunettes. Enfin, je n'ai pas mis les lunettes pour ne pas vous éblouir. Bon, en fait non, vous voyez l'ordinateur. Attendez que je calme ça bien. Là, vous ne voyez pas l'ordinateur. Ok, du coup, on commence tout de suite par la marque The Crayon Case qui a sorti 8 palettes monochrome. Il y a rose, il y a rouge, il y a orange, il y a jaune, il y a violet, bleu, vert et noir. Alors, je trouve que c'est vraiment très joli. L'harmonie est très jolie et je peux vous dire qu'il y a aussi Morphe qui a sorti un petit peu ce genre de truc. Parce que je trouve que c'est des couleurs complémentaires. Ce n'est pas juste monochromatique, c'est juste... C'est monochromatique mais dans le sens où des couleurs complémentaires pour achever un look avec. Et je trouve que c'est vraiment bien, ce n'est pas. Honnêtement, je trouve que franchement 12 dollars, vous avez juste un fer en deux moins que dans les Nine Thunder Colourpop. Je trouve que c'est cool. Néanmoins, je trouve, après c'est moi, c'est vraiment personnel, je trouve que ça arrive trop tard en fait. Parce que pour moi, les palettes monochromatiques, c'était 2019, 2018-2019. Voilà, maintenant cette année, je trouve, j'ai l'impression en tout cas qu'on va sauver une année plus avec des palettes un petit peu plus nude, un petit peu plus chaude, rouge, orange, voilà, mais nude, un petit peu soft glam. Vous voyez, je trouve qu'on est moins dans la couleur, dans l'exposition de couleurs, en général, en termes de tendance, je ne sais pas, pas en termes de goût. Et je trouve que c'est peut-être pas le bon moment, c'est un petit peu tardif de sentir ce genre de palettes, bien que je les trouve très jolies. Est-ce que je vais les acheter ? Non, mais je trouve que c'est très joli, en plus l'idée est très belle, parce qu'ils ont fait ça sous forme de notepad, et je trouve ça vraiment très cute. Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est 12$ en l'unité. Ensuite, on passe à cette magnifique palette de Makeup Bytami Cosmetics. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est comme le son nom, c'est la marque de Makeup Bytami, une youtubeuse anglaise, pardon, que j'aime beaucoup, que je suis. Et puis, notamment, elle a sorti cette palette, que j'aime énormément, dont je vous ai parlé dans mes vidéos favoris de l'année. Il y a aussi la Tropical Paradise, je crois. Elle est un petit peu loin de moi, mais voilà. Enfin, ce packaging-là, là, ce packaging-là. Et voilà. Et ouais, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, et qui a sorti sa marque de Makeup, et elle avait déjà fait des Keklanger, pardon, des fossiles, des pinceaux. Et maintenant, elle fait à la règle avec une palette que je trouve canonissime. Genre, j'ai failli l'acheter. J'étais à deux doigts de l'acheter, mais c'est juste que c'est moi-ci, j'ai un petit peu beaucoup dépensé. Et, enfin, en termes de make-up, je vais parler de make-up, et même en général, mais surtout de make-up. Et, en fait, je me dis que c'est bon, ça fait trop beau, un seul mois. Voilà. Du coup, je ne l'ai pas acheté ce mois-ci, mais elle est sur ma wishlist pour le mois prochain. Voilà. Je ne vous cache pas que je compte l'acheter quand même le mois prochain. Elle est trop cute, elle est trop belle, et c'est totalement mon style. Et ça ressemble aussi à make-up, et je ne me souviens pas du prix. Là, je n'ai pas le prix, mais je crois qu'elle me faisait, je compte trentaines d'euros, je crois. Ou peut-être moins, mais je ne me souviens pas. Mais c'est pas cher, je trouve. Voilà, et j'ai vu, enfin, j'ai déjà fait une simulation, elle les vendredi en bâtonnique. Voilà. Ensuite, on passe à cette petite palette de Soura Beauty. C'est la UV Primaries, avec les couleurs primaires et tout. Je trouve ça trop cool. Ces petites palettes sont géniales. J'en ai une, j'ai la UV Taffy Trafic. Non, Trafic, oui. Non, non. J'ai la Bright. C'est un rien d'autre. J'ai la UV Bright. Et ouais, non, c'est très cool. Franchement, au lait d'acheter les petits pots de kickliner qui prennent plus de place, déjà. Qui se reviennent plus cher parce qu'ils sont au prix de grosso modo une vingtaine d'euros. Enfin, entre 15 et 20 euros, en fonction de là où vous l'achetez. Là, pour 26, je crois que c'est 26 euros. Vous avez 5 fars. Je pense qu'à moins de faire, et encore, même si vous faites des liners tout le temps, à moins d'abuser, abuser, genre, en fait. Voilà. Vous en avez quand même pour longtemps et pour votre argent. Et puis, ça vous permet de tester. Et puis, surtout, si vous vous mettez, vous utilisez des liners couleurs d'une fois comme ça. Achetez plus les palettes que les monos. Donc, c'est moi sur ma hausse liste. Je projette de l'acheter. Ensuite, on passe à cette petite marque de vernis. Enfin, de nouvelles collections de Holotaco. C'est une marque de vernis américaine, je crois. Qui font de très jolis vernis. Les vernis sont auprès de 13 dollars. Ils sont magnifiques. Le bleu, là, canon. Honnêtement, je ne vais pas acheter juste parce qu'il y a fallu vendre. C'est un petit peu compliqué, les vernis et tout. Il faut que ça passe par le bateau et pas l'avion et tout. Donc, c'est trop chiant. Je préfère éviter. Mais si je devais acheter, franchement, un bleu comme ça, magnifique. Il y a aussi des toppers et tout. Mais bon, ils sont très jolis. Ils sont tous très, très beaux. Mais voilà, je n'en achète pas. Du coup, on va poursuivre avec Sephora Collection et Coach. Je ne sais pas c'est quoi. Qui ont fait du make-up, mais en palette. En porte-clés, pardon. Des palettes slash porte-clés. Avec des packagings, des gloss. J'ai attendu. Alors, il y a des gloss à 36 dollars le set. Eye mask, c'est à 16 dollars. Rose nye, c'est 18 dollars. Eye shadow palette, 38 dollars pour un porte-clés avec des fards à paupières. What the fuck. Une palette pour le visage à 38 dollars. En brush, c'est à 68 dollars. En fait, non. Je ne vais même pas parler plus longtemps. C'est moche. C'est moche. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est moche. Bref. On passe à autre chose. Ensuite, on va parler de Urban Decay. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, la vidéo juste avant celle-ci, je vous ai dit que je voulais tester à Urban Decay. Mais par contre, ça, je ne vais pas tester. Ils ont sorti en fait des monos. Et de ce que j'ai lu, apparemment, ce sont des monos qu'ils avaient déjà, mais qu'ils ont repackagés. Le packaging est magnifique. Ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le nier. C'est magnifique. C'est somptueux. J'aime trop. Franchement. Faites des packaging transparents. Moi, je trouve ça trop beau. Mais... Je n'aime pas les monos. Je vous ai déjà dit. Voilà. Les seuls trucs... Attendez, c'est des shadows ? Ah non, c'est des shadow stick. Alors. Les... Mondeus shadow sont à 22 dollars. Les shadows tout court. Enfin, les faras-paupières tout court. 19 dollars. Shadow stick, 26 dollars. Ah, je pensais que c'était des crayons en yeux. En fait, non. C'est des shadow stick. C'est des faras-paupières en stick. J'aime pas ça. Donc, je passe. On passe à Glaminatrix, qui a sorti cette merveilleuse palette. Elle est trop belle. Elle est trop, 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 trop belle. Franchement. Elle est magnifique. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je m'excuse si vous voyez que mes yeux ont l'air bizarres. Mais c'est juste que je me suis maquillée. Avant, j'ai fait un make-up et tout. Et je me suis dit, je vais retirer juste les yeux et je renforcer sur notre make-up. Et j'ai eu la flemme. Il me fallait tourner la vidéo parce que je filme ça le soir, la veille au soir. Alors que demain, j'adore vous passer la vidéo. Voilà. Et du coup, je remets un petit peu d'anticerum. Bref, on s'en fout. Donc, je m'excuse si mes yeux sont un petit peu bizarres. Voilà, parce que j'ai... Bref, donc, la valette est trop belle. Elle est au prix de 73,20 euros. Ce que je trouve archi cher, genre. Pour 16 ans. Je trouve ça super cher. Je sais que c'est une marque indies et tout. Mais c'est cher. C'est cher, c'est cher. C'est grave, cher. Waouh. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Même si c'est très beau, mais c'est trop 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 cher. Voilà. Si vous payez le shipping et tout. Ensuite, on passe à Ménagerie Cosmetics qui a sorti cette magnifique palette violette que j'aime trop. Elle est trop 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 belle. Elle est magnifique. Je vais l'acheter. Pas du tout. Mais elle est trop belle. Parce qu'en vrai, j'ai déjà des palettes. Genre, j'ai ma palette du mois d'ailleurs. C'était Eko. La semaine prochaine, vous aurez aimé une palette en look. C'est une palette violette. C'est la Colourpop It's My Pleasure. C'est lié à celle-ci. J'ai la toute violette de Biège Cosmetics et tout. Est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de... Enfin, plusieurs palettes. Sachant que j'ai des palettes qui ont déjà des violets aussi dedans. Sachant que j'ai acheté... J'ai les carnivales où il y a des violets, notamment la carnival 3, où il y a des déclinaisons de violets. J'ai acheté une palette... Des palettes qui sont à venir chez moi. Donc, que vous voulez les prochainement. S'il y a du violet dedans, j'ai pas besoin d'acheter une palette violette en plus. Je dis ça, mais bientôt, j'ai pas acheté une palette violette. Soyez en clair. Mais voilà. Mais elle est trop belle. Franchement, elle est trop, 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 trop belle. Ensuite, on passe à Bar Minerase qui a sorti des... Blonzers. Des blushs bronzers. Qu'est-ce que ça peut bronzer, là ? Même les peaux claires, ça bronze pas. Ce sont juste des blushs et tout. C'est des blushs. Basta. Pas besoin de faire des jeux de modonaz et tout. Ce sont des blushs. C'est tout. Voilà. Ça coûte 24$ d'unité. C'est pricey. Et vous avez aussi... C'est Lip Gloss Bomb. D'un Divertent. Avec des valeurs magnétiques. Bar Minerase, c'est pas une marque qui m'intéresse. Je vais passer mon tour. On passe à cette vaste blague de chez Hermès. Quand j'ai vu et tout, je regarde un petit peu les trucs et tout. Je me suis dit, bon, je vais pas avoir deux teintes qui vont caractérisent foncées et tout. Jusqu'à ce que les gars, je vois ces les swatchs. Juste là. Même sur la fille. Blanche. C'est clair. Donc, qu'est-ce que ça va montrer sur moi ? Donc, est-ce que je vais aller dépenser ? Alors, le blush, il coûte... Ah zut, j'ai pas les prix. Mais c'est Hermès. C'est la coûtée. Je pense 75 balles au minimum. Pour un truc qui va même pas... Ça, c'est... C'est une insulte. Donc, on ne pourra pas plus longtemps, les gars. On ne pourra pas plus longtemps. On passe à Makeup Forever qui sort un nouveau fond de teint, le Water Tone. C'est un fond de teint... Alors... Qui est naturel, avec un... Qui est d'une composition naturelle, qui est un fini naturel, frais, qui ne transfère pas, qui est résistant au masque, qui existe en 23 teintes. Et trois teintes sont uniquement exclusives au... à l'Asie. Je ne comprends pas pourquoi les trois teintes sont... Il y a trois teintes... Parce que je me dis, en fait... Vous avez dit, j'en très clair. Parce que je suppose qu'il faut que ce soit fait... C'est en Asie, parce que c'est très clair. Vous avez dit, j'en très clair partout. Je ne sais pas. Voilà. C'est le... Le remplacement du Water Blend De Makeup Forever. Voilà. Je n'ai jamais testé le goût du Makeup Forever. Je sais qu'il y a un Makeup Forever en Guadeloupe. Sachez que le jour où j'irai en Guadeloupe, pour Makeup de Guadeloupe... Vous savez, je viendrai vous voir. Ne vous inquiétez pas. Mais je passerai chez Makeup Forever. 37 dollars le flamon. Un petit peu cher par rapport à ce que j'achète. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on passe à KVD... Ça, c'est la blague du siècle. KVD Vegan Beauty ne s'appelle plus KVD Vegan Beauty, mais ça s'appelle... Alors, c'est KVD Value Truth... Ah non, non. C'est KARA Veritas Décor. Donc, en fait, maintenant, KVD Vegan Beauty, ce n'est plus KVD Vegan Beauty. Donc, alors, on fait un petit regard. C'est passé de 4h20 beauty. Comme la fille, il y a eu des problèmes avec elle, machin, machin, machin. Je ne voulais plus acheter, tatatata. On l'a éjecté de la main. Et ils nous ont dit, non, maintenant, ça s'appelle KVD Vegan Beauty. Un nom qui fait 2 km. Pour que maintenant... Alors que ça, ça s'est arrivé l'année dernière. Qu'ils nous ont dit que c'est KVD Vegan Beauty. Et là, début dernier, on nous dit, ah non, ce n'est pas KVD Vegan Beauty. Ça s'appelle KARA Veritas Décor. Beauty. Ils se foutent de la gueule, les gens. Claire. Voilà. C'est pitoyable. Bref, on passe. De toute façon, je m'en fous. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me disent. D'ailleurs, je commence à voir les revues sur le fond de teint baume. Je pense que pour les peaux grasses, ce n'est pas le meilleur des fond de teint. Voilà. Bref. Duvian Space qui a sorti des liners et tout en 4 teintes. Et je trouve ça cool parce que ça a sorti de 4 teintes. C'est les fondamentaux, c'est-à-dire un noir, un marron, un bleu très foncé et un bleu royal. Basique. Pour moi, ce sont des bons basiques. Je trouve que c'est très bien réfléchi. Au prix de 10$ l'unité, ce n'est pas cher. Le packaging est très beau. C'est sur ma wishlist. Est-ce que j'ai passé quand même un... Pas du tout. Parce que je suis un space et moi, on est en tension. Mais je trouve que l'idée est très, très, très bonne. Ensuite, on passe à cette petite collection de fossiles de la marque Roaquel Beauty. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est quoi comme marre. Vous avez deux paires de fossiles à 24$ l'unité. Vous avez les fossiles unités à 18$ et le tout pour 55$ plus une petite pochette très cute. Et un lash glue liner, un eyeliner qui colle là. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Sans plus. Ensuite, je ne passerai pas commande si vous n'avez pas compris. Ensuite, ALF a sorti une collection avec Chipotle. Je ne sais pas c'est quoi Chipotle. J'ai cherché un petit peu et j'ai vu que c'était un truc bar, genre McDo. Genre, c'est un truc de fast food et tout. Est-ce que c'est pertinent ? I don't know. I don't know. Je ne trouve pas que c'est super pertinent. Mais voilà, les gens sont très contents. La palette... Voilà. Elle n'est pas moche. Mais après, je trouve que c'est cool. C'est vraiment les couleurs du... du fast food, en fait. C'est cool. Il y a aussi... Alors, la palette coûte 16 dollars. Il y a un lip gloss de 8 dollars. Lui, il me tente. Parce que je trouve qu'il est cool. La couleur est mignonne. Et un duo d'éponges. Que je trouve sympa. Je trouve ça trop cute. C'est tout ça. On sent mon petit avocat et tout. Je trouve ça trop cool. 10 dollars l'unité. Et un petit sac à 18 dollars. La totalité de la collection est à 52 dollars. Et c'est déjà disponible. Tous les liens seront par défaut. Comme d'habitude. As always, les gars. On peut le faire aller bien. Voilà. Ensuite, Wama Beauty sort une collection avec Coming to America 2. Il y a plein de choses. Il y a plein de palettes et tout. Il y a 3 palettes. Une palette pour le tien. Et des baumes à lèvres et tout. Et deux crayons de yeux. Rien ne m'intéresse malheureusement. La plus grande palette coûte 44 dollars. Les deux petites coûtent 29 dollars. L'unité. Le lipstick baume là. Coûte 22 dollars. Le liner coûte 18 dollars. Et il y a un highlighter. Ah oui, il y a une palette d'highlighter. As-tu, je suis 30 dollars. Rien ne m'intéresse. Voilà. Mais je trouve ça cool. Voilà. Ensuite, House Laboratories qui nous sort des crayons à sourcils. Après, Wada Beauty, c'est House Laboratories. Et je trouve le shade range est génial. Il est vraiment très, très, très bien réussi. Je trouve que quasiment tout en fonction de vos préférences, je pense que vous pouvez tout trouver votre couleur. Et je trouve ça vraiment cool. Pour une fois, un produit House Laboratories me tente. Voilà. Au prix de 20 dollars l'unité. Et c'est disponible en 13 teintes. Ensuite, Maybelline fait une collection Exceller Moon. Alors, Maybelline, c'est le comble de l'ironie. Les gars, ils prennent des couleurs existantes, apposent un petit sticker et puis vous dites « Ouais, on a fait une nouvelle collaboration et tout. Vous vous foutez de la gueule. » Voilà. C'est uniquement disponible pour l'instant en Asie. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est... Non, en fait, non. Je pensais que c'était un nouveau mascara et en fait, pas du tout. Bref. Ensuite, on passe à les Moira Cosmetics qui a sorti ces ombres blushs qui sont trop beaux. Ils sont trop beaux. j'en ai deux. Alors, attendez. Deux. J'en ai deux. Thomas Wichlis. Deux. Ils sont trop beaux. Je ne connaissais pas en plus cette marque. Je n'ai pas les prix mais ils sont trop beaux. J'en ai deux teintes et ils sont vraiment très beaux. Très, très belles. Très bien réussies. On passe à Half Cake Makeup qui a sorti des bronzers. J'ai l'impression que c'est crème. Oui, des bronzers crème. Je trouve que la Color Story est tellement bien réussie. Genre, c'est très foncé et je trouve ça cool pour 9 dollars l'unité. Je trouve ça très cool. Je n'ai jamais, je n'avais jamais entendu parler de cette marque et ouais, je trouve ça super cool. On passe ensuite à Winky Lux qui a sorti c'est Marbleous Ball qu'il soit marbre qu'il soit marbré ou pas on s'en fout c'est un baume à lèvres et en plus ça coûte 18 dollars pour un baume à lèvres. C'est cher. On passe à autre chose. Charlotte Tilbury qui a sorti je ne sais pas si c'est une nouvelle teinte je suppose que c'est une nouvelle teinte 37 dollars je ne vois pas qu'est-ce que les gens trouvent à où le packaging est effectivement très très joli mais c'est tout. Ensuite, Clariti Cosmetics a sorti cette petite palette qui me fait penser à la suite je ne sais pas quoi de Give Me Glow Cosmetics je vais aussi vous mettre la photo de la palette de Give Me Glow c'est très joli mais ça me fait vraiment beaucoup penser à cette palette de Give Me Glow. Elle est au prix de 27 dollars un petit peu cher quand même pour 5 fois je trouve voilà. Ensuite, on passe à Lice Laker c'est la marque de Kathleen Lice de vernis qui a montré sa collection de printemps qui est très joli oh là là j'aurais adoré tester ces vernis franchement ils sont trop beaux trop trop beaux le choix le petit verre pistache là il est magnifique excusez-moi mais il est trop beau voilà au prix de je regarde si j'ai un prix j'ai pas de prix zut j'ai pas de prix je suis désolée mais voilà ensuite Melt Melt Cosmetics a sorti des blush en crème en fait des blushs non eux non eux c'est des blushs light tout à l'heure on avait des bronze c'était quoi bronze bronzer bronze blush je sais plus quoi bref des blush slash bronzer ce que je trouve ça n'a aucun sens aucun sens de faire des blushs et des bronzers ensemble parce que c'est pas les mêmes teintes genre ça je peux bronzer d'ailleurs j'ai fait un pan j'ai hit pan voilà je bronze avec ça mais je blush avec ça je vais pas dire oh mais je vais me bronzer avec ça ça n'a pas de sens je suis désolée bref alors que pour moi c'est plus parlant des blushs lighters comme melt parce que c'est plus facile comment vous expliquer c'est plus simple genre mélanger son blush et son highlighter enfin sur la peau ça fait joli parce que c'est tellement proche le highlighter et le blush que c'est sur la peau voilà c'est comme si vous avez un blush fuminant quoi c'est le même principe donc ça je trouve ça très persinant j'ai dit à repérer trois ou quatre teintes non trois teintes trois teintes qui me tente beaucoup et ouais voilà c'est sur ma réussite voilà ensuite on passe à d'autres bronzeurs de la marque coloré on en avait déjà parlé je crois 16 dollars l'unité et la color story est trop belle donc si un jour je passe comment sur coloré coloré ça finira vraiment pas bien ça c'est sûr ça c'est sûr parce que là le shade range est merveilleux je pense que toutes les carnations trouvons leur bonheur voilà peut-être pas peut-être les plus clairs peut-être que le plus clair est un petit peu foncé pour les têtes les plus claires je pense genre marion caméléon j'ai l'impression que marion caméléon met des blushs un petit peu plus clairs que ça je crois je suis pas sûre de ça mais je trouve que le shade range est très joli voilà ensuite on passe à la marque sol de janeiro qui a sorti sa une body cream à la je pense que c'est une pêche je sais pas black amber plum je sais pas c'est quoi je pense que c'est pêche voilà je vous mettrai une annotation j'ai la flemme d'aller chercher mais je vous mettrai une annotation sur l'écran pour savoir c'est quoi moi ça a l'air sympa de l'aller acheter il faudrait que je teste la bum bum cream j'ai pas vu de l'acheter sur cut beauty pour tester parce que tout le monde en parle voilà ensuite on passe on passe à Gif Miquelot qui a sorti sa palette de pastel pareil je trouve que c'est un petit peu tardif parce que les pastels c'était l'année dernière c'est pas cette année voilà mais bon elle sort en avril et ça sera leur palette de pack une palette de pastel pas du tout pas du tout je suis pas du tout intéressée par cette palette pardon Jacqueline Hill Cosmetics qui a vraiment franchement je vais lui dire mon cerveau parce qu'elle a quand même les excusez-moi du terme mais les coronesses pour venir remettre refaire ressortir une collection de produits lèvres après tout le backlash qu'elle a eu avec sa première sortie elle a vraiment des sacrés couilles de sortir des produits à lèvres honnêtement ça m'attend pas je vous avais je crois que vous avez déjà dit mais je sais pas mais en tout cas elle a sorti des poudres ah non je vous avais dit que ça ne m'intéressait pas mais en fait non la poudre elle a ressorti la poudre libre lumineuse et il y avait autre chose qui me tentait dans les premières sorties qu'elle a faites et mais ça là c'est encore des nudes c'est bon on a compris que tu aimes les nudes mais pas sur autre chose désolée ensuite on passe à Dominique Cosmetics qui a sorti une autre collection je pense que c'était sa collection de ah non j'aurais dit que c'est la collection de Saint Valentin mais pas du tout parce que je trouve que ça fait très Saint Valentin voilà c'est une petite palette avec de 6 fards avec des gloss le packaging fait un petit peu brouillon je trouve c'est pas moche mais ça fait un petit peu brouillon et ouais la palette non je suis pas intéressée le packaging après je trouve que c'est un packaging quand même en plastique légèrement transparent je vous ai dit j'ai kiff le packaging transparent donc j'ai beaucoup mais le patchwork là je trouve que ça fait brouillon et en plus je trouve que ça n'a pas trop à voir avec le tirage de la palette enfin je crois j'ai l'impression enfin pour moi ça me parle pas les gloss pourquoi pas pourquoi pas les couleurs ont l'air mignonne sauf le petit qui fait un petit peu sorbet et tout voilà ensuite on passe à goss make-up artist je pense que c'est Wayne Goss qui a sorti des palettes un duo radiance boosting face palette un bronzer et un contour je pense qu'il manque des teintes j'ai l'impression qu'il n'y a que trois teintes oui il y a trois duos je pense que la plus foncée n'est pas assez foncée et la plus claire j'ai l'impression qu'elle est bizarre genre ça fait kaki le contouring fait kaki je sais pas je trouve que la sélection le shade range est pitoyable je pense que même la plus foncée serait trop foncée pour moi et les autres ne me conviendraient pas par exemple voilà non je suis pas convaincue ensuite glori c'est récipi a sorti un nouveau un sérum qui s'appelle l'avocado ceramine recovery sérum j'ai vraiment envie de tester cette marque au prix de 42 dollars c'est encore un petit peu cher mais j'ai vraiment envie de tester cette marque quand même voilà donc ce produit fait quand même partie de ma richesse parce qu'avec un discount ça peut aller ensuite on passe un petit peu là je vais essayer d'accélérer je suis désolée ce sera une longue vidéo encore mais je fais tout là pour attélérer on va passer à des marques qui ont sorti plusieurs produits comme ça ça ira plus vite on commence par colorport cosmétique qui a sorti c'est cheek juice ce sont des blush sérum j'en ai acheté un parce que j'ai passé une commande ils avaient fait moins de 40 ils avaient fait les nine pans j'ai crois j'ai payé 9,80 un truc du genre 9,80 et du coup ça va être sortir je me suis dit bon allez on teste j'en ai mis un dans mon panier mon collier est en train d'arriver à moi donc je devrais le recevoir soit cette semaine soit début de la semaine prochaine et voilà vous aurez peut-être pas une revue parce que je n'ai qu'une seule teinte je n'ai plus qu'une seule teinte ils faisaient un bundle de teintes achetées et tout ça revenait 2 dollars en moins je me suis dit si je n'aime pas je vais pas acheter elle achète deux teintes voilà donc j'en ai pris qu'une seule je vous avoue que je ne me souviens même pas du nom de la teinte franchement donc ouais non je je vous en parle en tout cas prochainement dans une vidéo pourquoi pas une vidéo crash test nouveauté parce que j'ai encore quelques nouveautés je n'ai pas full face mais j'ai quelques nouveautés à tester donc pourquoi pas ensuite on passe toujours à Colourpop qui a sorti la collection les moncellos très très jolie j'aime beaucoup le packaging qui est magnifique donc vous avez une 12 pan j'ai regardé une vidéo c'est la vidéo de makeup just for fun fun pardon elle a montré que la palette est plus grande que les 9 pan les 12 pan habituelles et les fards sont plus gros la palette est pas moche mais c'est juste une palette nude avec un petit bleu après elle est pas moche franchement est-ce que je vais l'acheter non mais elle est pas moche voilà elle est classique voilà mais la packaging est magnifique ensuite vous avez des blush sticks ils ont fait revenir les blush sticks et je suis assez contente parce que je trouve enfin en tout cas dites moi si je me trouve mais ils ont sur les 3 teintes je me vois acheter 2 et ça sur quoi que ce n'est pas arrivé très souvent chez Colourpop franchement ouais ça d'ailleurs je veux vous parler d'une autre collection qui arrive vendredi et que je vais acheter donc je pense que si un ou plusieurs de ces blushs sont en promotion sont pas en promotion mais sont disponibles encore sur le site je vais les glisser dans mon palier sinon c'est pas grave franchement les couleurs sont très très sympas et ouais non pourquoi pas et il y a 4 tenues Lux Gloss jamais testé la forme de Lux Gloss pareil ma grande d'oeuvre vendredi je vais glisser un Lux Gloss pour tester et j'ai mis sur ma wish c'est pour l'instant en attendant de voir si j'aime bien la formulation parce que j'ai pas trop l'impression que les gens aiment bien la formulation moi je vais tester quand même d'ailleurs on se rend un gloss d'ailleurs mon gloss c'est un gloss de color pop mais c'est un ultra glossier franchement je comprends pas je comprends pas attendez je comprends pas trop pourquoi ils ont arrêté cette formule et les remplacer pour quelque chose qui est visiblement moins beau moi j'aime beaucoup les ultra glossiers de color pop ensuite ils ont sorti des shadow sticks je trouve qu'ils sont cute je ne vais pas les acheter parce que je n'aime pas les fards aux pierres en stick voilà mais je trouve que c'est cool ils ont sorti le Fortray Beauty en glisten voilà nouveau packaging mais c'est la même chose le Sol Beauty ils s'en sortent un nouveau Sol Beauty Sol Body pardon qui s'appelle Citron Crush c'est un shimmery drying oil et voilà et ensuite ils ont un set de pinceaux qui me tontent je sais que je l'ai vu out of stock déjà je suis un petit peu déçue parce que j'aurais voulu l'utiliser aussi de mon commande mais ouais je compte l'acheter c'est sur ma ruche lisse et non je trouve que c'est une très belle collection c'est une très belle collection ensuite toujours chez Colourpop ça c'est ce que je vais acheter vendredi c'est la collection Colourpop et Lizzie McGuire de Disney il y a la palette qui est trop cool je vais l'acheter bien entendu j'aime trop voilà au début j'avais peur que ce soit pas pour ma carnation mais je pense que je peux jouer avec donc je vais l'acheter il y a aussi deux sets de soju ici ce sont aussi des gloss ce sont des gloss très épais très collants mais que j'aime bien quand même de chez de Colourpop donc je pense que je vais prendre les deux sets j'ai pas de prix donc pour l'instant je n'ai pas de prix mais je vais me prendre pardon les deux sets il y a aussi deux blush au début je voulais prendre la teinte qui allait un petit peu plus foncée mais j'ai regardé une vidéo la seule vidéo qui est déjà disponible pour les teints les carnations de ma couleur et la fille elle est même un petit peu plus foncée que moi et le blush en fait c'est pas du tout aussi foncé je sais pas si vous verrez foncé mais il est pas autant foncé il est vraiment plus clair j'ai pas trop kiffé elle a vraiment mis beaucoup pour avoir quelque chose et elle a soulevé quelque chose que j'ai vu en caméra c'était très glittery il y a toutes les paillettes parce qu'il y a beaucoup de paillettes dans ce blush et toutes les paillettes c'était sur en fait on voyait pas beaucoup la couleur mais beaucoup les paillettes voilà j'ai pas trop kiffé donc je ne prendrais pas il y a aussi deux glittery Obsess peut-être les prendre ça dépend ça dépend de ce que je vais m'en mettre dans ma commande honnêtement et comment on appelle ça un lip scrub voilà je trouve que c'est une collection mignonne je vous ai déjà dit je prendrais la palette et les gloss voilà c'est tout ensuite on passe à Pat McGrath qui a sorti de kit qui inclut un pigment il y a un pigment bleu et un pigment rose un lipstick attendez j'ai pas compris alors je me suis totalement gourie dans le set dans le set rose il y a deux lipsticks ah c'est deux types différentes attendez je vais arrêter de discuter la vidéo c'est beaucoup trop long ça ne m'intéresse pas ensuite toujours c'est Pac McGrath qui sort ces liquid matte lipsticks qui apparemment sont déjà sortis 30 dollars d'unité quand même j'ai envie de tester les produits à l'évent pas de McGrath donc j'attends les soldes puisqu'elle me fait des fois des soldes sur des teintes pour me prendre une teinte pour tester il faut voir si c'est effectivement bien ou si juste les gens ils sont juste dans l'excès voilà donc je vous en reparlerai prochainement mais ça ne m'offre pas spécialement intéressé ensuite on passe à Dior qui a montré déjà sa collection d'été donc il y a deux petits quads sans intérêt des blushs le shade later je pense voilà des vernis les vernis sont pas mal je trouve les vernis très jolis des gloss des mascara enfin voilà il y a plein de petites choses d'or c'est plein de moi qui me tente donc je laisse tomber et ils ont aussi sorti le face and body powder no powder powder no powder blur imperfection reduce shine and visibly even the color ça c'est intéressant bon c'est quand même 40 euros la poudre 40 dollars dans la poudre mais ça m'intéresse déjà que le fond de teint du jour le backstage m'intéresse ça ça m'intéresse je suis curieuse en fait j'avoue que je suis curieuse pour le coup voilà ça ça m'intéresse puisque le reste voilà ensuite on passe à BH Cosmetics qui continue sa collection Burstone avec la palette du mois de mars c'est la aquamarine qui est très jolie que j'aime beaucoup et que je compte acheter elle est sur ma wishlist voilà qui a pris de 9 dollars il y a aussi cette palette la give back step up c'est pour une association de ce que j'ai que vous comprendre qui est très jolie c'est une palette de violet j'aime beaucoup la violet mais je ne vais pas l'acheter parce que comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai déjà des palettes violettes donc pourquoi l'acheter voilà j'aurais pu faire pour soutenir la cause mais je crois qu'on peut l'acheter que pour se faire livrer aux US la colore store il n'est pas nouvelle pas incroyable pour que j'aille l'acheter en fait voilà ensuite on passe à Morphe Morphe 2 qui a sorti un concealer qui va avec son content skin hint tint je ne sais rien je ne me souviens pas au prix de 12 dollars il est à 14 euros sur le site Morphe France et Europe il est déjà disponible je l'ai vu ça me tente c'est sur ma wishlist aussi et cette collection avec Avani Gregg je ne vous avoue quand j'ai vu la fille et quand j'ai vu Avani Gregg je me suis dit c'est qui cette fille c'est qui encore cette meuf et voilà je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait en vrai j'ai compris qu'elle chante elle fait des vidéos sur YouTube aussi j'ai juste regardé sa vidéo sur la collection voilà elle a fait une vidéo elle a sorti pardon elle a sorti une palette dont les deux rangs du bas ce sont des cake liners des bronzers donc je vous donne les prix en dollars la palette est à 30 dollars les bronzers sont à 22 dollars donc je peux d'ores et déjà vous dire que déjà j'ai acheté la palette parce qu'elle est trop belle et il y a des cake liners quand j'ai entendu au début je me suis dit en vrai encore une palette une palette oui colorée j'en ai déjà deux les les B Perfect et j'en ai acheté une qui arrive à moi très prochainement donc je me suis dit encore une palette colorée est-ce que voilà et j'ai vu que les deux rangs du bas ce sont des cake liners fallait pas plus pour me vendre le produit donc je l'ai acheté aujourd'hui c'était le lancement 23 aujourd'hui 23 et c'était à 13h heure de ma tonic généralement c'est toujours autour de 10am PSG moi c'est généralement je me suis dit bon ça va tomber à 13h et tout c'est tombé à 13h je l'ai acheté elle était je l'ai acheté 34 enfin elle était au prix de 34 euros après chez mon fille n'achetez pas plein pot parce qu'il y a toujours des codes promo vous vous inscrivez vers la newsletter vous avez moins 20% sur votre commande et en plus ils vous harcèlent comme par exemple ils vous aient mis un truc dans votre panier puis finalement vous avez quitté le site ou même si vous avez rien mis dans votre panier mais vous êtes juste passé sur le site ils vous ont envoyé un mail pour vous dire reviens et tout enfin voilà ils vous donnent du moins 20% et ça passait sur cette collection donc du coup je l'ai payé 27 euros et des poussières mais elle coûte 34 euros les bronzers il y a 3 teintes au début je n'étais pas censée prendre le bronzer parce que quand j'ai vu le premier visuel celui-ci je me suis dit ok il n'y a qu'une seule teinte mais en fait non elle a sorti 3 teintes et j'ai trouvé ça trop cool et la teinte la plus foncée c'est celle que j'ai prise elle coûte 22 euros en 20 dollars mais 22 euros je l'ai prise aussi et c'est la teinte pas à masse je trouve ça cool franchement et en plus j'avais envie de tester les bronzers morphe parce que j'entends beaucoup de bien le glamour bronze mais sauf que les glamour bronze je crois qu'ils sont mat mais celui-là c'est un lumineux ce sera mon premier blush lumineux j'ai trop hâte vous aurez une vidéo sur la collection mais que je ne veux pas la collection en entier j'ai plus que ça parce que le reste de mètre c'est pas il y a aussi un illuminateur pour le corps et le visage à 12 dollars un duo soit c'est un rouge à lèvres rouge soit c'est un rouge à lèvres noir 12 dollars ça ne me déressait pas et des mini gloss j'ai reçu cette vidéo et à part le le noir façon ils se ressemblaient tous est-ce que j'ai vraiment un intérêt à acheter sachant que je vais acheter la collection Colourpop et les Sigma où il y aura 4 gloss je ne sais pas de m'intégrer donc je n'ai pas acheté et c'était au prix de 19 dollars ensuite on passe à Sigma qui a sorti une nouvelle collection de pinceaux j'ai vraiment envie de tester les pinceaux Sigma si vous avez testé dites-moi en commentaire quelle référence vous avez testé je ne vais peut-être pas acheter tout de suite mais j'envisage d'acheter les pinceaux Sigma ils sont en vente chez Beauty Bay je crois toujours chez Sigma ils ont sorti des mini palettes des 9 pannes et tout de ce que j'ai cru comprendre c'est un petit peu des teintes qui sont de leur palette qui sont sortis la corde et rosa la enchanted je ne sais plus quoi je ne suis pas une très grande fanatrice du make-up de Sigma donc je ne peux pas vous donner les noms mais de ce que j'ai cru comprendre c'est ça allait dans ça c'est à 29 dollars l'unité je ne suis pas intéressée ensuite on passe à Tarte Cosmetics je crois que Tarte Cosmetics ils sont limite pire que Two Faced franchement ils ont senti le j'ai même buggé le Shape Tape ultra creamy voilà ils lâchent pas l'affaire en fait avec leur truc de Shape Tape bref voilà c'est une version plus crémeuse de la version parce que apparemment les gens disaient que c'est un petit peu trop sec qui est tout jamais ça ne m'attende pas en fait plus les gens en parlent plus ça ne m'attende pas et puis Tarte c'est pas vraiment une main qui m'intéresse ensuite c'est au prix de 27 dollars et ils ont sorti aussi un contour des yeux qu'ils ont appelé Shape Tape vous ne sentez pas que c'est une vraie couille bref voilà qui coûte 27 dollars je suis passée à autre chose ah oui non ils ont senti enfin ça c'est la marque Sugar Rush c'est leur sous-marque un petit peu comme Colourpop c'est leur marque un petit peu plus jeune un petit peu plus oui jeune tout simplement enfin jeune plus gamine je trouve les packaging c'est vraiment plus vraiment plus gamin et là ça ne me manque pas genre la palette c'est en plastique kitsch ça fait pas de gamme 32 dollars la palette ça fait hyper pas de gamme de ce que je vois des visuels la color story sans aucun intérêt et puis la façon dont ils ont disposé les fards franchement franchement c'est idiot ensuite on passe à Ice Earth enfin on va passer à toutes les marques révolution il y en a plein il y a plein de sorties j'ai essayé de tout mettre pour vous parler vous tenez au courant parce que c'est révolution tout ça make-up révolution xx révolution tout ça ils sortent des produits tout le temps mais ce sont plus que leur drop sur ça on commence par Ice Earth révolution qui a sorti des smoothies des masques donc pour les seins et pour les fesses aucun intérêt ils ont aussi sorti une collection unicorn donc il y a deux palettes je crois en fait il y a une ou deux palettes j'ai pas trop compris bref il y a des palettes il y a un highlighter il y a dans le truc coeur là le packaging est horrible il y a des baumes il y a un primer sérum un face mist et un set à pinceau sans intérêt à la guerre le set à pinceau parce que vous savez que j'aime bien les set à pinceau et le face mist le reste et puis peut-être le sérum primer aussi parce que je sais qu'un makeup revolution font de bons primers mais sinon le reste sans aucun intérêt ensuite ce matin j'ai vu qu'ils ont senti dans la partie révolution skin care une nouvelle gamme c'est la collection revitalisante overnight qui est formulée alors attendez que je regarde je ne sais même plus c'est quoi mais bon il y a plein de choses il y a un sérum qui permet de profiter des effets réparateurs du souveil what the fuck il n'y a rien compris pardon désolée j'aime beaucoup le makeup revolution mais des fois il déconne ensuite un chronique comme pour les yeux on a un mist une brume pour apaiser le visage je trouve que c'est cool vous savez après quand vous avez lavé votre visage surtout avec si vous utilisez un shampoing un shampoing un savon abrasif je trouve que c'est cool un sleeping mask ça aussi je trouve que c'est cool et une huile démaquillante l'huile démaquillante me tente il faut que je regarde les compositions mais de visu je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut au niveau composition vous savez que au niveau skin care j'essaye de faire attention à mes compositions c'est pas ça avance petit à petit c'est pas encore parfait mais j'essaye d'avancer je vais regarder les compositions mais l'huile démaquillante me tente le masque me tente la mist me tente et en fait tout m'attente voilà tout m'attente voilà donc si Makeup Revolution passe par là il veut me faire tester je veux bien je dis pas je rigole ensuite on passe à Makeup Revolution Aircare voilà puisque si vous ne saviez pas ils ont sorti leur marque pour les soins pour les cheveux ils ont sorti des masques voilà un à l'huile d'avocat un à l'huile d'argan je vous avoue que ça me tente je sais pas si vraiment ça va faire quelque chose ou c'est juste gadget après je pense que peut-être que je peux tester parce que regardez bien garni c'est pas pour notre texture de cheveux ou noir pour les cheveux crépus et tout et pourtant il y a des produits qui fonctionnent donc je me dis pourquoi pas je vais regarder la composition pareil pourquoi pas commander un jour enfin glisser ça dans une commande que j'aurais déjà fait ensuite Revolution Pro a sorti deux nouvelles bases vous avez la première base c'est la anti-pollution primer une base protectrice qui agit comme barrière contre la pollution et les agressions extérieures comme toutes les bases j'avais envie de vous dire et vous avez la Hydra Bright Primer une base sérum lumineuse grâce au léger pigment nacri et infinie légèrement durée rendra votre peau radieuse en toute journée la deuxième me tente la deuxième me tente la deuxième me tente la deuxième me tente vraiment beaucoup et tout donc pourquoi pas la haine aussi la glissée ensuite XX Revolution ils ont sorti deux palettes la X centrique et la X la explicite voilà je crois que c'est que ça c'est l'immense palette je trouve que c'est beaucoup trop 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 gros voilà c'est pour ça que je n'ai pas j'ai jamais acheté parce que ça c'est vraiment trop gros quoi voilà ensuite XX Revolution il a sorti sa collection de pinceaux je trouve que le packaging est très beau très soft et tout il me tente j'en ai plusieurs dans ma wishlist voilà ensuite Makeup Revolution non la partie Makeup Revolution a sorti des blushs qui me tontent j'ai une teinte c'est la plus foncée là elle me tente elle est sur ma wishlist dans ma prochaine commande Makeup Revolution je devais passer une commande ce mois-ci finalement je n'ai pas capable de cette commande mais dans ma prochaine commande ce blush est dedans voilà ils sont au prix de je ne vous ai pas dit 6,99 ensuite ils ont aussi sorti deux palettes ce sont les réflectives donc il y a la teinte Suga oh non ce sont des palettes réflectives bref j'ai rien alors il y a la Suga Ray la rose et la ultraviolette pour la violette aucune idée du n'est m'intéresse j'en parlerai pas plus longtemps ensuite la robe cosmétique a montré sa pro artistry book chapter 2 vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai dit est-ce que j'ai besoin d'avoir encore une palette de coloris je la veux voilà je la veux elle est 48 fards au prix de 34,99 pounds 48 43 dollars et 40 76 euros voilà voilà je la veux c'est à dire que j'ai acheté la Circus Tint qui arrive sur film unique elle est en train d'arriver chez moi j'ai droit de les recevoir et celle-là je la veux elle n'y échappera pas ensuite on passe à Fenty Beauty qui a sorti un body sauce c'est un blurring body tint j'ai pas trop compris c'est genre un fond de teint un petit peu floutant avec un petit shine pourquoi je n'ai pas à aller mettre du fond de teint sur mon corps sauf si pour mes épaules quand je fais mes photos et tout pour que ce soit un petit peu plus net mais ce serait chiant et ça va me saouler vraiment même de l'highlighter mon meilleur ami m'a offert attendez mon meilleur ami m'a offert ça et tout et il me dit que oui quand je fais mes looks et tout pour mettre mes épaules chaque fois j'oublie genre à chaque fois j'oublie c'est de l'huile nacrée et j'oublie déjà donc voir fond de teint pour le corps je n'ai jamais jamais maîtrait ça franchement ensuite ils ont sorti une nouvelle teinte une seule teinte de leur bronzer sunstall c'est la teinte thick mint et je trouve ça très cool parce que ça veut dire qu'ils tiennent compte des avis des filles parce que beaucoup de filles disaient que le bronzer le plus foncé n'était pas séfoncé et je pense que là ils ont trouvé un bronzer parfait pour elles voilà et voilà c'est toujours au même prix 32 ans et on a un petit sneak sneak peek ça Fenty arrive après le make-up le soin arrive avec des produits pour les cheveux j'ai trop hâte j'ai trop hâte déjà j'ai même pas encore eu l'occasion de tester les produits skin care qu'elle arrive avec des produits pour les cheveux j'ai trop hâte j'ai trop 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 hâte voilà et aujourd'hui j'ai vu qu'elle arrive avec un nouveau fond de seint sérum voilà c'est le Blurring Skin Tint je veux je veux à 29,50 voilà 25 tints je suis tentée et je pense que je vais l'acheter pas tout de suite mais ça arrive ensuite Makeup Geek qui a sorti 5 tints de crayon pour les yeux je n'ai jamais testé Makeup Geek c'est pas vraiment la marque qui m'intéresse le plus mais je trouve que les 5 tints sont magnifiques si je devais acheter je les aurais acheter toutes voilà ensuite ça c'est quoi ça Armani qui a sorti des Fluid Sheer Glow Enchanter des Highlighters Fluid ça fait Highlighter alors là ils ont fait un mix Highlighter Bronzer Blush après eux ils ont des teintes qui font ça fait tout les deux plus claires font Highlighter celle au milieu fait un petit peu pour les plus claires ça faudrait un bronzer et les deux plus foncés font mon blush ouais 44 dollars à Mancipelmark qui m'intéresse bref et ils ont sorti aussi je crois des bronzers j'ai l'impression que ce sont des bronzers ah non ce sont des setting powder Luminix Silk Glow setting powder 64 dollars non 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 j'avoue dès que c'est fini mais en fait pas du tout Artist Couture a sorti deux palettes pour le teint des trios à 34 dollars bon je pense qu'ils auraient pu faire encore plus foncés parce que je trouve que le plus foncé des deux est clair je pense pas que j'achèterai ça parce que j'ai l'impression que ben ouais regardez-moi les swatchs regardez-moi les swatchs sur la fille la plus foncée ça fait hyper hachi je trouve que c'est une honte sachant que la meilleure amie du propriétaire d'artiste culture c'est Jackie Naikele Darskin tu sors un truc qui ne je pense pas va passer sur elle ensuite on passe aux deux derniers en marie donc on va commencer par KKPW Fragrance qui a sorti une collaboration avec sa soeur vous n'avez rien changé sur des parfums trois parfums on s'en fout voilà 40 dollars c'est pas cher pour un parfum mais mais je suis pas intéressée du tout et elle a sorti une nouvelle collection de lipsets de nude encore Nikita Dragon avec sa marque Dragon Beauty qui sort un mascara voilà qui sort le 25 donc demain le jour où vous verrez la vidéo je m'en fous complètement voilà c'est tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que vous avez passé un bon moment j'ai oublié quand même de dire mais ce n'est que mon avis si vous avez l'air de ne pas être d'accord donnez-moi votre avis aussi en commentaire ça me fait plaisir de vous lire et puis quant à moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo